Samedi 16 juillet 2022, 11h09. Bonjour et bienvenue au Grand Oral de Réoumi FM. Toujours un plaisir de vous retrouver. C'en est un autre de recevoir ce matin Maître Amadou Diallo, avocat à la Cour, président aussi de la section sénégalaise d'Amnesty International. Maître Diallo, bonjour et merci d'être notre invité ce matin. Un grand plaisir de vous recevoir. Tout le plaisir pour moi, Madame Diallo. Merci pour l'invitation. Je suis à votre disposition. Merci Maître Diallo. Donc Hassan, bonjour. Bonjour Fatou, on se retrouve à Fahela Tabaski. Oui, Devénetti. Devénetti à tous nos auditeurs aussi. Et merci Maître d'être notre invité ce matin. Pour évoquer certaines questions, surtout d'ordre judiciaire. Il me semble que vous êtes toujours en Tabaski Hassan. Oui. Très bien habillé en tout cas. Oui, bon. Merci. Merci Hassan, que nous nous retrouvons avec plaisir. Maître, pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas assez, pouvez-vous vous présenter ? Président de la section sénégalaise d'Amnesty International, avocat à la Cour. Qu'est-ce qu'on peut découvrir d'autre en vous ? Je pense que la présentation est suffisante pour l'opinion publique. Le reste peut être pouvoir relevé de ma vie privée. Peut-être que je ne suis pas disposé à partager ici. Depuis quand êtes-vous dans la défense des droits humains ? Dans la défense des droits humains, c'est depuis 2003 que j'ai intégré Amnesty International en tant que simple membre avant d'intégrer le bureau. Et finalement, en 2018, j'ai eu mon premier mandat de président de la section sénégalaise d'Amnesty International. Et en 2020, ce mandat a été renouvelé. J'ai eu mon second et dernier mandat qui va prendre fin en décembre prochain. Être avocat n'a pas suffi pour défendre le droit ou les droits humains. Qu'est-ce qui vous a motivé à intégrer Amnesty, disons ? Bon, je pense que c'est lié peut-être à ma nature profonde parce que je suis contre l'injustice depuis ma voie. Puisqu'avant même d'intégrer Amnesty International et avant d'être avocat, j'étais à Ziegenchor. Et avec des enseignants qui avaient longtemps milité dans la politique, qui avaient décidé de créer une sorte d'association de défense des droits de l'homme à Ziegenchor. Et à l'époque, on appelait cela les Amis des droits de l'homme. Et on m'a intégré dans cette association. Et je pense que c'est depuis lors que j'ai commencé à militer effectivement dans les droits de l'homme. Maintenant, pourquoi les droits de l'homme ? Et pas autre chose. Excusez-moi, je considère que chaque citoyen doit, par rapport aux compétences qu'il a reçues, par rapport à la formation qu'il a reçue, participer au développement de son pays. Et cette participation peut se faire de différentes façons. On peut intégrer des partis politiques, on peut être dans la société civile, être dans les mouvements religieux. En tout cas, chaque citoyen, à mon avis, a le devoir de participer à l'éveil des consciences citoyennes. C'est ce qui m'a le plus motivé. Et je pense qu'être avocat seul ne suffit pas, puisque l'avocat a souvent une seule cause d'une personne, alors que les droits de l'homme, c'est une cause collective. Et donc, le terrain ou le champ d'application ou d'intervention est beaucoup plus large. Nous le découvrons, Hassan, davantage, M. Hamadou Diallo. Tout à fait. Alors, considérez-vous justement comme une injustice la mort de personne lors de manifestations ou en détention, à l'image d'Idrissa Goudjabi, dont vous défendez les intérêts de la famille, tuer le 17 juin, ça fera exactement un mois demain. Prenez-vous cela comme aussi une injustice ? Vous savez, au-delà de ce sentiment d'injustice, il y a le fait que, de plus en plus, dans notre société, au Sénégal, on constate que des personnes qui devaient être en position de protection de l'État à leur égard, se voient retirer la vie dans des conditions parfois très difficiles, très atroces. Et le nombre de morts ou de personnes en contact avec ce qu'on appelle les forces de défense et de sécurité est tellement important que, au-delà du sentiment d'injustice, on est dans le rejet total de cette situation. parce que depuis, par exemple, 2007, je suis venu avec une liste qui a été établie par Amnesty et qui suit quand même de très près l'évolution de ce genre de cas. J'ai dénombré, pour des cas connus, 51 personnes, 51 personnes, je dis bien 51 personnes, décédées ou dans les lieux de détention ou lors des manifestations. Et si on essaie de faire ce ratio macabre, ça fait quatre morts par an de buter 2007. Quatre morts par an de morts où l'on peut valablement et parfois même sérieusement impliquer la responsabilité des forces de défense et de sécurité. Ce fait inacceptable en soi est encore plus inacceptable lorsque l'on constate que tout décès, toute mort, constitue ce que les juristes appellent un trouble à l'ordre public. Et que de ce point de vue, la société a l'obligation de rechercher les auteurs de ces morts, de rechercher leurs responsabilités et éventuellement de les sanctionner. Mais le constat malheureux, même si je suis aujourd'hui à la radio du bonheur, le constat malheureux, c'est que ces morts ne sont presque jamais élusudés. Et l'autre chose qui est encore plus malheureuse, c'est que les personnes que la société a désignées pour s'occuper de l'élucidation de ce genre d'affaires, eh bien ces personnes donnent l'impression de ne pas véritablement se préoccuper de ces morts. Donnent l'impression de ne pas véritablement rechercher les responsables de ces morts. Au contraire, c'est comme si elles recherchaient à protéger ces morts. Et c'est ce que nous, nous estimons de notre part. Ce comportement-là, des autorités sargées de l'élucidation de ce genre de morts, de ces genres de situations, eh bien conduit inévitablement, fatalement, à l'impunité qui encourage ce genre d'attitude des forces de défense vis-à-vis des citoyens. Hassan ? Oui, maître, justement, il y a beaucoup de lois, il y a le règlement 5 de l'hiermoire, c'est-à-dire dès l'arrestation, si je ne m'abuse, je pense que la personne doit être assistée par un avocat, ce qui n'est pas toujours observé. Mais il y a aussi cette fameuse loi de 2016 sur la répression contre les actes assimilés au terrorisme et tout, dans une avalanche de législations, quelque part, qui pourraient à la fois protéger, mais peut-être affaiblir aussi les citoyens. Quelque part, comment vous vous y retrouvez pour quand même faire la part belle entre la défense des libertés individuelles et l'impératif secrétaire par rapport aux menaces quand même auxquelles il faut faire face ? Comment doser un peu tout cela ? C'est une question qui revient assez souvent et qui, à mon avis, est brandie par des personnes qui cessent à justifier l'injustifiable. Parce que, ne l'oublions pas, le Sénégal, j'ai venu avec une copie de cette convention, le Sénégal est signataire de la convention contre la mort et haute peine ou traitement cruel inhumain ou dégradant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'impératif sécuritaire, en tout cas, ne doit pas justifier le comportement que l'on constate dans les lieux de détention. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous regardez les dispositions de l'article 2 de cette convention, que je vous permets de lire rapidement, qui dit ceci en son deuxième point, aucune circonstance exceptionnelle, quel qu'en soit qu'il s'agisse de l'état de guerre ou de menaces de guerre, d'instabilité politique intérieure ou de tout autre état d'exception, ne peut être invoqué pour justifier la torture. Ça dit que la torture ne peut et ne doit être justifiée. Et que donc, le fait de tenter de créer une sorte de corrélation entre l'impératif de sécurité et les tortures infligées aux personnes en détention, cela n'est pas en soi intellectuellement acceptable, moralement répréhensible et humainement, humainement, je ne sais pas le mot que je dois utiliser pour qualifier cette situation, qu'aujourd'hui, l'opinion publique sénégalaise et internationale déplore de la plus forte des manières. Parce que les mois créés, par exemple, lors du décès de François Mankobo, mais attestent à suffisance que le peuple sénégalais, ou si vous voulez, l'opinion publique sénégalaise, n'acceptent pas que des concitoyens puissent trouver la mort dans les lieux de détention. Et je ne sais pas si vous pouvez me le permettre, parce qu'aujourd'hui, l'impression que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, au Sénégal, on oublie vite. Oui, bien sûr, on tourne la page. On tourne rapidement la page. Et je pense qu'il est important pour ne pas que les personnes qui sont décédées dans ces lieux soient oubliées. si vous le permettez et si le temps nous le permet. Eh bien, de les citer ici pour que tout le monde s'en rappelle. Parce que quand je parle de Dominique Lopi, eh bien, ça peut faire revivre les souvenirs, les mauvais souvenirs, bien sûr. qu'il est important. Sous-titrage ST' 501 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 Moi, j'ai l'impression que certaines autorités ne font pas preuve de sérieux. C'est-à-dire que c'est l'impression que j'ai et je ne pense pas que je sois le seul à penser comme ça. C'est-à-dire que ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux parce que j'ai entendu le directeur de l'administration pénitentiaire que je connais, pour qui j'ai beaucoup de respect, mais dans sa déposition, c'est comme le procureur qui sèche à dédouaner l'administration pénitentiaire. Mais comment se fait-il que quelqu'un que vous devez surveiller, que vous devez soigner, et qui d'ailleurs au départ, par rapport à son dossier médical, ne devait pas faire l'objet d'une détention. Mais on passe outre. Parce que notre justice, peut-être si vous voulez, on pourrait revenir, à mon avis, manque d'humanisme. Manque d'humanisme. Et peut-être même notre justice ne fait pas confiance. Eh bien, aux conclusions de certains espères. Parce qu'on prend le dosier médical, même si ça lit pas le juge, ou en tout cas le procureur, mais il doit en tenir compte. Maintenant qu'on vient nous dire que cette personne malade, gravement malade, a pu s'échapper des griffes de l'administration pénitentiaire, mais forcément, on se pose des questions. On se pose des questions, alors surtout qu'il y a une rumeur qui circule, selon laquelle il serait déjà mort. Il a été annoncé mort la veille, avant que son évasion soit... Donc, légitimement, on peut se poser la question de savoir est-ce qu'on n'est pas en train de vouloir cacher quelque chose, invoquer une évasion pour venir dire plus tard, on a retrouvé son corps. C'est des questions que l'on peut se poser. Mais toujours est-il que, quel que soit ce qui s'est passé, quelles que soient les explications qui seront trouvées par la suite, l'administration pénitentiaire a comme une faute. Ça, c'est indéniable. Donc, on ne vient pas nous dire que lui... Parce que j'ai entendu le directeur de l'administration pénitentiaire dire que, oui, lui-même, il a une part de responsabilité de ce qui est arrivé puisqu'il a pris la responsabilité de s'enfuir. Alors qu'aujourd'hui, jusqu'à présent, moi, je ne peux pas dire qu'il s'est évadé. Je ne peux pas dire qu'il est mort. Je ne peux pas dire qu'il s'est évadé. Parce qu'il a besoin de dialyse même. Je ne sais pas. C'est ce que l'on dit. C'est ce que l'on dit. Mais toujours est-il que... J'aurais souhaité, au moins pour une fois, que toutes les dispositions soient prises, que la lumière soit faite sur cette affaire. Parce qu'on ne sait pas s'il s'est évadé ou s'il est mort. On ne sait pas encore. S'il y a normalement des caméras ou... Je ne sais pas, moi, au pavillon. Je ne sais pas. Bon, vous savez, je ne sais pas. Personnellement, je n'y suis jamais allé. Oui, oui, oui. Et parlant de caméras, moi, j'ai été assez souvent au commissariat central. Bon, on paraît que c'est des caméras cachées. Moi, je n'en ai jamais vu. Je n'ai jamais vu de caméras. Je ne suis pas au niveau de la police centrale. Et même s'il y avait des caméras, je dis que le public, les usagers doivent en être informés. C'est une obligation légale. Donc, moi, je n'ai pas vu où il est indiqué quelque part que toutes les personnes qui entrent au commissariat sont sous surveillance vidéo. Je n'ai jamais vu ça. Donc, si la police elle-même se permet de violer la loi et que par là-dessus, on invoque ces éléments-là, je dis que c'est extrêmement grave. Mais moi, je n'ai jamais vu de caméras de vidéosurveillance au niveau de la police centrale. Alors, maître, que vous inspire cette affaire dite force spéciale ? Qu'est-ce que cela vous inspire ? Écoutez, ça m'inspire plein de choses. Et on risque quand même de donner l'impression ou de paraître comme quelqu'un qui agit dans l'espace politique, ce qui n'est pas mon devoir, en tant que membre de Amnesty International, puisque notre mandat nous interdit de faire des inquiétions dans l'espace politique. Même si, au fond, tout est lié. Tout est lié. Tout est lié. Mais, c'est ça d'un dossier en cours, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas ça ou qu'il y a ça. On ne peut pas le dire. Honnêtement, on ne peut pas le dire. Mais quand même, on peut se poser... Le problème, quand l'État agit dans le cadre d'assurer la sécurité des citoyens, il doit le faire dans une démarche honnête, une démarche transparente, une démarche qui rassure. Je n'ai pas cette impression. A signaler que toutes ces personnes risquent d'être poursuivies pour le terrorisme et les arrestations se poursuivent toujours. C'est ce que je dis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de spéculation et que, semble-t-il, un leader politique serait recherché à travers ces procédures. C'est les questions que les gens se posent. Puisqu'on a, une fois, poursuivi quelqu'un pour terrorisme au Sénégal. Beaucoup de personnes ont été poursuivies pour terrorisme. Et à la fin, elles ont pratiquement toutes été libérées. Donc, s'agirait-il d'un montage politique aux judiciaires pour atteindre un homme politique ? Mais les citoyens se posent ces questions. Elles se les posent légitimement. Selon Barthélémy Diaz, c'est Ousmane Songo qui est visé. C'est ce que beaucoup de gens disent. On tient raison, on tient tort. En fait, l'avenir nous édifiera. Hassan ? Oui, justement, maître, effectivement, je pense que Patou le disait. On a ces affaires-là qui se multiplient. Moi, je me rappelle, ça ne fait pas longtemps, le Nias là, qui était un immigré, arrêté à la police de Wachanan Nizat, transféré au tribunal de Guédiouaï. Il est décédé en détention. On dit, oui, bon, en tout cas, il serait mort de Covid, de diabète. Un autre, au niveau du port, on dit qu'il se serait suicidé avec les draps. Bon, donc on dit qu'il n'y avait pas de draps. Ça, c'est l'imantouré. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Parce que tout de même, il ne faut pas croiser les bras. Ce sont les libertés qui sont menacées. Qui sont menacées. Vous alertez au niveau des droits de l'homme, mais également au niveau de la presse, on en parle. Mais est-ce qu'il n'est pas temps d'agir ? Parce qu'il y a tellement de morts. Vous parlez d'une cinquantaine de morts. Il faut arrêter. Ça me rappelle le FNDC avec Alpha Condé. Mais il faut arrêter. Je pense qu'on ne peut pas continuer à accepter cela, que ça se passe comme ça, que les gens puissent mourir. Après, comme vous l'avez soupçonné, vous l'avez dit également, on tourne la page et on oublie. Quelques temps après. Et c'est ça, peut-être, le drame du Sénégal. On oublie trop vite et on passe à autre chose. Après, il y aura un autre qui peut-être va mourir après. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui... Un cycle. C'est un cycle infernal qui fait peur. Vous avez dit que ce n'est pas un hasard si vous parlez de la Guinée. Quand on parle du Sénégal, on passe à la Guinée. Le Sénégal est arrivé à un niveau de violation des droits humains tel qu'il a énormément reculé. Le respect. La liberté publique. Le respect dû à la vie humaine. Alors même que notre Constitution, en son article premier, je crois, a consacré le caractère sacré de la vie humaine que l'État a l'obligation de protéger. On peut se protéger, voilà. On se rend compte que malgré toutes ces dispositions légales, eh bien, on continue à tuer dans les commissariats. On continue à tuer lors des manifestations. Et l'État ne fait rien pour arrêter cela. On peut parler de régression ? Démocratique. Mais d'une douloureuse régression. Depuis quand ? Pour se situer dans le temps ? Non, non, non. Ça veut dire qu'aujourd'hui, depuis que Macky Sall est là... On ne peut pas poser des questions pièges. Non, non, non. On ne peut pas poser des questions pièges. Depuis que Macky Sall est là, il faut quand même qu'on puisse situer dans le temps. Eh bien, le Sénégal a énormément reculé. Énormément reculé parce que, simplement, parce que Macky Sall... Sur le plan des libertés publiques. Sur le plan des libertés publiques. Quand il venait, c'est-à-dire qu'au-delà du fait de son programme, Yon Yokote, mais quand même la question des libertés publiques a été déterminante dans le choix des Sénégalais. Après ce qu'on a vécu vers la fin du règne du présent Oat, entre 2011 et 2012. Le fait que les Sénégalais les choisissent, au-delà quand même des aspects économiques et sociaux, il y a l'aspect quand même des libertés et des droits des citoyens. Qui a, à mon avis, énormément joué dans son choix. Il devait faire progresser le Sénégal. Il ne l'a pas fait. Même si, par ailleurs, on essaie de comparer avec ce qui s'est passé. Même si on s'était resté sur place, on a régressé. Parce qu'il avance, recule. Et aujourd'hui, on a plus que reculé. Et depuis que Macky Sall est là, il y a énormément de violations de libertés. Les libertés de manifester, les libertés... Toutes les libertés pratiquement ont fait l'objet de violations quotidiennes. Et chose extraordinaire aussi. Au lieu que, même pour les cas qui ont précédé son avènement à la majestatrie suprême, mort lors des manifestations, lors du moment du job. Mais, toutes les affaires sont en stand-by. Des fois, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Et parfois même, il n'y a même pas d'enquête. Et parfois, ils mettent la pression sur la famille pour se taire. Que la famille ne porte pas plainte. On vous dit qu'une enquête est ouverte. Ça s'arrête là. Et toutes les personnes qui peuvent être impliquées, c'est-à-dire les gens de force de défense et de sécurité, mais parfois, ne sont même pas inculpés. Et lorsque même, ils sont inculpés, ils sont affectés ailleurs. Oui, surtout. Ils bénéficient de la liberté provisoire. systématiquement. Rarement, ils font l'objet de mandats dépôts. Autrefois, promis. Justement. S'engal-Kam, avec Malikba, le commandant avait été affecté. Je ne sais pas. Mais c'est ça. Donc, aujourd'hui, le Sénégal a énormément reculé. Les Sénégalais ne doivent pas croiser les bras. Ce n'est pas seulement la société civile qui doit faire cette affaire. Tout le monde doit se mobiliser pour ça. Ensuite, dans le cas de François Mangabou, nous avons décidé de porter plainte, nommément, nommément, contre le commissaire de la sécurité ibène et des agents qui étaient là dans le cadre de la procédure de l'inquiète. On va le faire puisqu'on l'a déjà fait dans d'autres procédures avec Arunasi. Parce qu'au-delà du Sénégal, cela peut avoir des impacts même pour leur promotion personnelle. Il faut que les gens arrêtent de servir un régime. Les gens doivent servir l'État et la République. Une chose est sûre... En tant qu'officier de police judiciaire. Oui, en tant qu'officier de police judiciaire. Je dis qu'Amnissie internationale, en tout cas, ne va jamais abandonner le combat. On porte des plaintes. On sait que parfois, ça ne va pas aboutir tout de suite. Mais l'important, c'est d'arrêter la prescription. Parce que si on ne fait rien, qu'on croise les bras, on ne peut pas revenir. Parce que le pays évolue. Dans 50 ans, peut-être que ces plaintes-là seront réactivées. On ne sait jamais. On ne sait jamais. C'est pourquoi ces mesures-là sont prises. On porte des plaintes, même si on sait que ce sera difficile pour que ça avance. Est-ce que vous prévoyez d'internationaliser ces combats puisque vous l'avez dit tout à l'heure, le Sénégal est signataire de cette convention-là que vous avez sous vos yeux. Une internationalisation des combats est prévue par Amnissie notamment ? Internationalisation. On informe l'opinion internationale. L'opinion internationale. Les organes internationaux en rapport avec ces conventions qui ont le droit ou même nous, en tant que société civile, nous avons le devoir de les informer de l'état des droits humains au Sénégal. Et on le fait systématiquement, on le fait périodiquement. Ce n'est pas pour rien que lors de l'examen périodique annuel, les états sont interrogés sur des choses, mais c'est sur des informations que cet organisme-là reçoit. Le comité de droits de l'homme reçoit des organisations de la société civile. Absolument. Je ne sais pas, vous avez une question ? Non, allez-y. D'accord. Juste parce que là aussi, on est en pleine campagne. On ne peut pas l'occulter. Et malheureusement, encore, beaucoup craignent la violence. Il y en a d'ailleurs, quelque part, à Guédioua, il y a des jets de pierre. Mais on se dit, peut-être que ça ne va pas s'arrêter là. Parce que de plus en plus, le discours politique va vers l'ethnie, la religion, la partenance à une région. Voilà un porte-à-faux avec les dispositions de la Constitution. Et on est en droite de l'une de ce qui a fait imploser ou exploser beaucoup de pays africains, le Rwanda, un peu partout, où on a des soucis d'ordre ethnique, des conflits de ce genre. Est-ce qu'il n'y a pas un risque également pour la stabilité du pays ? Avec ce type de discours politique dans un contexte de campagne, même si vous ne pouvez pas parler politique, quand même... Oui, ça dit que le risque de division basé sur la partenance ethnique au Sénégal est possible. Même si, à mon avis, il est très peu probable. Parce que je considère quand même qu'au Sénégal, les pays fournateurs, je ne parle pas seulement de Senghor, bien avant Senghor, on réussit quand même à bâtir une nation. Au Sénégal, quand même, le métissage, le brassage culturel et ethnique fait qu'aujourd'hui, à mon avis, et peut-être que c'est un souhait également, il ne peut pas y avoir de conflit basé sur l'ethnie. Très difficile. Je ne le pense pas, je ne le souhaite pas. Maintenant, je dis qu'il y a la responsabilité des dirigeants politiques, mais également des hommes de médias. Parce qu'au-delà des politiciens, il y a également des hommes de médias qui s'amusent avec cela. Parfois, oui. Nous devons tous faire preuve de responsabilité. Parce qu'au Sénégal, dit que j'appartiens à telle ethnie, en réalité, ne pose pas problème. Parce qu'en fait, le Sénégal n'est pas une communauté uniforme. C'est une communauté diversifiée où quand même tous les groupes ont longtemps ou toujours vécu dans une sorte de symbiose. Et c'est d'ailleurs ça qui fait le charme du Sénégal. Maintenant que des politiciens ou des hommes de médias en mal d'inspiration utilisent ce concept pour se faire aimer ou se faire apprécier, cela est extrêmement grave. Mais c'est là également au-delà des hommes, l'État devait prendre ses responsabilités. Parce que le fait d'agiter un discours ethniciste, un discours régionaliste, mais est puni par la loi. Oui, bien sûr. Mais pourquoi cela n'est pas systématiquement puni ? Parce qu'on a constaté... On laisse faire. On laisse faire. Parce que surtout quand c'est des personnes qui appartiennent à la mouvance ou au régime en place qui font ce genre de violations de la loi. Elles restent impunies. Elles restent impunies. Et donc, je pense qu'il est aussi temps que chacun de ces responsabilités puisse dire les choses. L'État du Sénégal, quand je dis l'État du Sénégal, dans le cas des procédures judiciaires, vous pouvez voir sur des procès-verbaux d'enquête préliminaire où l'on précise l'ethnie de la personne interrogée. Moi, je trouve ça extrêmement grave. C'est grave. Non, ça existe dans ce pays. Vous verrez des procès-verbaux où la personne dit je suis détenu Djola, je suis détenu Pôle, je suis détenu Lébou. Et ça n'aimait personne. C'est sur des documents officiels du Sénégal. Et quand moi je vois ça et une fois je me suis rendu en Afrique du Sud, j'ai vu deux Sud-Africaines et je leur ai demandé vous, vous êtes Ouassa ou Zoulou ? Vous savez la réponse qu'elles m'ont fournie ? Nous, nous sommes des Sud-Africaines. C'est tout. Ils ont raison. Et je pense qu'au Sénégal on devait en arriver là. Quand on ne se identifie pas, on est Sénégalais c'est point à la ligne. C'est tout. Point à la ligne. Mais quand l'État lui-même encoura cela, on peut avoir des raisons d'inquiéter. Mais moi je suis convaincu en fait que c'est un souhait je le dis parce que Sénégal c'est un pays on n'est pas un îlot dans un océan quand même de barbarie. Tout ce qui arrive peut nous arriver. mais quand même j'estime qu'on a suffisamment de 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 consolation des rapports sociaux que ça ne reste pas d'arriver. Les politiciens comme les le pauvres Sénégalais sont suffisamment mieux. Je ne sais pas si Fatou a une relance mais moi par rapport à l'affaire Mankabo revient à ça. Pourquoi ? Parce que c'est lié la communauté Mankab tient aujourd'hui une conférence de presse dans l'après-midi. Dans l'après-midi il y a d'ailleurs un ancien député Moussa Fadjahaté qui pense que ce n'est pas une bonne idée parce que la communauté Mankab qui fait une comme la presse parce qu'un de leurs serait décédé en détention ils pensent que c'est de l'ethnocentrisme et que ça peut être dangereux. Est-ce que partagez-vous cette idée ? Je ne connais pas la motivation de cette communauté en organisant cette conférence de presse. Est-ce qu'une communauté qui se rige n'est-ce pas en bouclier pour protéger que ses membres on peut le comprendre est-ce qu'une communauté qui se rige contre d'autres communautés c'est cela qui serait inacceptable. Parce qu'il ne faut pas quand même qu'on se voit la face dans ce pays il faut qu'on se dise des vérités. On parle de collectivité lébou au Sénégal. On le dit mais personne ne dit rien. Mais aujourd'hui on parle de communauté mancagne qui est un roi. Mais il y a d'autres communautés même. Mais oui. La communauté mancagne a un roi. J'ai parlé avec lui hier. Mais elle a à mon avis parfaitement le droit de se réunir. Parce qu'aujourd'hui le fait qu'on vive dans une nation n'exclut pas les diversités ethniques. Bien sûr. Et c'est chacun dans le groupe auquel il appartient que ce soit en raison de la religion en raison de l'ethnie ou en raison de toute autre considération ils ont le droit de se réunir et discuter entre eux. Pas contre l'Etat mais quand même pour protéger n'est-ce pas ? Vraiment. Donc aujourd'hui si on s'en offuse à mon avis et en oubliant de parler d'autres choses pour moi c'est faire plus d'hypocrisie. Avez-vous des craintes pour le Sénégal par rapport à ce spectre du troisième monde d'artistes dessines ? Est-ce que vous avez des craintes par rapport à la stabilité du pays entre autres ? Forcément. Qu'est-ce que vous redoutez ? Le troisième monde Non, non, c'est que Mme Diaye me pose des questions Mme Gom Excusez-moi Mme Gom me pose des questions dont on a déjà la réponse ici tout le monde tous les Sénégalais savent tous les Sénégalais qui ont un brin de bon sens savent que la question du troisième mandat ou même la troisième candidature risque de plonger le pays dans le chaos Mais 2011 n'est pas si lointain que ça S'il y a eu 14 morts c'est à cause du Ouahouahet de Ouad S'il y a eu 14 morts c'est à cause du Ouahouahet de Ouad Donc aujourd'hui Maki Salle qui a été élu sur cette base qui n'a pas arrêté de nous dire qu'il ne fera pas plus de deux mandats Qui aujourd'hui vient ajouter cela et aider en cela par des intellectuels entre guillemets et j'ai discuté avec quelqu'un d'autre des intellectuels qui sont brillants mais sans éclat c'est un peu qui jouait cette expression ils ont une brillance sans éclat sans éclat parce que simplement des intellectuels qui ont vendu leur âme au diable et cela pose une question à mon avis que tout le monde au Sénégal surtout les chefs religieux n'est-ce pas doivent poser aux hommes politiques parce que le Sénégal quand même a des valeurs culturelles l'éthique la parole donnée mais sont des valeurs ancestrales au Sénégal on ne peut pas accepter que dans un pays comme le Sénégal qu'un homme politique organise un référendum pour dire aux Sénégalais il ne peut pas il ne peut plus y avoir un président qui peut faire plus de deux mandats qu'on ne peut faire qu'il le dise et après qu'on se recouqueville derrière des apprentis sorciers qui s'appellent pour des constitutionnalistes pour dire que la constitution permet qu'il pose un débat pur et dangereux pour la stabilité de ces pays là pour soutenir l'Espagne 3ème alors surtout que il s'est fait pendant tout ce temps là dire au peuple rassurer le peuple de dire non il n'est pas il n'est plus question au Sénégal parce que ce n'est plus possible ce n'est plus possible mais depuis deux ans c'est du ni oui ni non non mais je dis que c'est là la constitution est claire non ça veut dire aujourd'hui il faut que il faut que il faut que les hommes politiques les dirigeants de ce pays là à quelques niveaux qui se trouvent arrêtent de mentir au peuple parce qu'il s'agit c'est peut-être insultant de le dire c'est peut-être incorrect de le dire mais quand même il faut arrêter de cacher la vérité pour ne pas dire autre chose au peuple sénégalais moi je ne peux pas concevoir quelqu'un qui dit des choses pendant longtemps qui promet des choses pendant longtemps et que bonjour revienne sur ce qu'il a dit au risque de plonger le pays dans le chaos et qu'on le laisse tranquille et qu'on le regarde faire et qu'on parle de droit ce n'est pas une question de droit c'est une question d'éthique et de respect de la parole donnée c'est une question de parce que le droit c'est très subtil mais quand on peut engager si vous voulez le 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 il y en a aussi vital pour utiliser une inspection médicale d'un peuple mais on doit s'arrêter et si on ne s'arrête pas mais les hommes ou les personnes qui ont de l'autorité dans ce pays là doivent parler au président pour qu'il ne se présente pas pour une troisième candidature pour sauver le Sénégal et vous pensez aux hommes religieux en disant ça oui aux hommes politiques et toutes les personnes qui ont l'infini dans ce pays ce n'est pas seulement les hommes religieux parce que le Sénégal quand même a la croisée de jamais le Sénégal n'est jamais sorti de la croisée de jamais Hassan la toute dernière question oui maître il y a justement ce spectre pas spectre malédiction du pétrole on va en début 2023 exploiter le pétrole et le gaz alors on attend d'ailleurs d'ici 2025 de là 2023 2025 888 quelque chose milliards c'est à dire presque 900 milliards sont attendus est-ce que ça peut susciter justement ça peut être une raison pour motiver susciter une instabilité parce que partout en Afrique on dit que là où il y a le pétrole et le gaz souvent il y a des problèmes d'ailleurs j'ai lu hier la contribution d'autorité Yann Gagno sur le site il revient sur ce risque là il faut faire attention l'instabilité menace extérieure vous croyez en cela force occupe peut-être force occupe mais qui doit faire attention c'est ça la question qui a l'obligation de faire attention c'est ça la réalité je pense qu'il aurait mieux fait le dire à Makissal laisse tomber cette histoire de troisième mandat ça ça apposerait les cœurs ça permettrait la stabilité si Makissal ne se présente pas en 2024 il n'y aura pas de problème il n'y aura pas de problème mais pourquoi un seul groupe ou une seule personne met en danger autant ce pays alors surtout la malélection du pétrole tout le monde en parle et nous espérons que le Sénégal sera l'exception qui va confirmer la règle mais la vérité c'est de dire à Makissal de ne pas se présenter une troisième candidature c'est ça la réalité si on veut sauver le Sénégal c'est de dire la vérité au président Makissal et à ses accompagnants c'est le mot de la fin merci Maître Amadou Diallo d'avoir été notre invité ce matin Sophie un plaisir plaisir partagé même si c'est dans des moments très douloureux c'est vrai je pense que quand même nous sommes tous d'accord il faut que nous tous nous mobilisions pour que François Mankaw soit le dernier sur la liste des morts en l'éducation merci Maître nous avons senti beaucoup d'émotions nous présentons aussi nos condoléances il est le président de la section sénégalaise amnésie internationale il est aussi avocat à la cour merci Hassan d'avoir connu M. Grant-Oran merci Fatou le président partagé c'est vrai comme Maître l'a dit nous sommes tous dans le dél c'est notre frère aussi c'est terrible on ne souhaite pas véritablement donc on pense à sa famille à son épouse à toute sa famille et Maître merci pour toutes ces analyses et merci à tous ceux qui nous ont suivi merci à Djaou Diallo pour la mise en onde et à peine de faille pour le parfait service vous pourrez réécouter ce grand oral lundi à 18h sur Réumi FM mais l'émission sera disponible dans quelques instants sur Réumi officiel notre chaîne sur Youtube passez un très bon week-end rendez-vous samedi prochain pour un autre grand oral passez un bon week-end sur Réumi